la voie que la vie te propose c'est quelque chose de bien singulier parce que toute ta vie tu t'es proposé une voie qui est la tienne qui est ce que le monde a donné c'est à dire la réussite le plaisir tout ce que tu peux gagner pour t'égayer de la vie monotone toutes ces pensées habitent en soi et elle encombre à partir du moment tu as compris que toutes ces choses sont pas vraies tu commences aller te débarrasser d'elle tu sais l'histoire du prince charmant ça n'a plus lieu d'être le père noël non ça n'a plus il ya plus de fantaisie puisque c'est pas vrai alors tu débuts que toutes tes illusions les unes par les unes après les autres et tu vis ta psyché de tout ce qui est faux c'est à dire tu acceptes de de regarder la réalité et la réalité c'est quoi c'est que toutes les pensées que tu avais n'a plus lieu d'être et à ce moment là tu te sens seul parce que les pensées t'accompagner nous avons une foule de monde en nous qui nous suggère qui nous dit qui nous donne des conseils des et tout ça ce sont nos pensées nos pensées qui nous accompagnent quand il n'y a plus ces pensées tout revient au naturel c'est à dire il ya la solitude une solitude un vide que l'on ressent et pour la plupart on n'aime pas ça parce que il ya un sentiment face à soi même qui est anxiogène parce qu'on ne sait pas ce qu'on est vraiment donc on préfère retourner vers ses pensées qui nous réconforte qui nous donne une existence et c'est pour ça que se voir vraiment comme on est est crucial parce que à ce moment là il n'y a plus l'illusion et cette solitude il faudra l'accepter parce que ça c'est ce que tu es vraiment cette solitude 7 cette séparation entre ce que tu aimerais être et ce que tu es c'est un engagement où tu aurais réintègre ton ton authenticité ce que tu es vraiment l'être pur simple qui n'est pas encombré d'histoire qui est vide qui est silencieux qui est tranquille et celui-là dans cette tranquillité il est assis sur une réalité qu'on ne peut pas nier ce que on est c'est là c'est un fait et tant que tu ne l'accepte pas bien sûr ça va être difficile pour toi de vivre cette solitude cette prise d'indépendance que tu as en main c'est de réintégrer ton maître ce que tu es vraiment et ce n'est pas dans les mœurs d'une société comme la nôtre la nôtre on te demande d'être ce que tu devrais être ce que les gens aimeraient voir et donc la plupart d'entre nous ont fait plaisir aux autres pour ce que les autres veulent voir de soi mais on n'est pas vrai on se ment à même et on se ment aussi aux autres donc il est intéressant de s'émanciper de ce que l'autre voudrait que tu sois et de réaliser que tu fais ça parce que tu as peur que l'autre ne soit plus ton ami que l'autre ne te rejette et que tu ne sois plus reconnu et tout le problème est là c'est que nous voulons être connu dans le regard des autres et pour être connu dans le regard des autres il faut avoir une image qui plaît aux autres et là on est en train de dire qu'il faut abandonner cette image et être soi-même et réintégrer son authenticité alors tu n'es tu effectivement il y a un sentiment d'angoisse qui s'éveille mais ce sentiment d'angoisse quand tu as dépassé ça quand tu as vraiment rentré dedans regarder ce que c'est alors il se transforme en joie parce que tu n'as plus besoin de faire quoi que pour plaire à qui que ce soit tu es vrai tu es intègre tu es authentique tu es unique tu es sacré dans le sens où il n'y a personne qui peut déranger cet état que tu es sauf si tu laisses la pensée t'obnibule et alors elle va la pensée va encombrer l'espace ou la perception de 7 de cet être qui voit les choses telles qu'elles sont sera encombré parce que la pensée propose donc la pensée c'est là toujours mais si tu as subi ça veut dire tu n'es pas ancré là dedans tu n'es pas ancré dans l'authentique toi tu laisses encore le rêve se mouvoir que tu aimerais être ceci ou cela parce que tu as besoin de réconfort ça c'est un rêve le rêve que nous avons tous nous avons tous acquis ce rêve dans toute l'histoire de l'humanité nous avons acquis ces rêves nous voulons être celui qui plaît et tout ça ça fait un monde les parce que il n'y a plus cette authentique soit qui est présent il ya juste l'image que l'on se projette pour que les autres puissent nous admirer toute la difficulté d'un être humain qui est seul c'est de vouloir acquérir de la reconnaissance et toute cette reconnaissance c'est un réconfort un réconfort pour ne pas être authentique pour ne pas s'assumer pour ne pas assumer ce que l'on est vraiment on cherche toujours quelque chose pour égayer ces moments monotone qui se vit parce que on ne veut pas entrer dans l'authentique soi donc ce qu'on se propose à soi même devient une automatique ça devient éphémère ça devient répétitif et monotone et donc dans cet état là on ne cherche pas à être authentique puisque ça nous fait peur mais on cherche du réconfort donc de la distraction et pour ne plus être seul pour ne plus se sentir seul face à soi même et c'est face à soi même qu'on va trouver la solution parce que face à soi même on voit tout de suite les illusions les illusions que l'on se donne d'être ce que l'on aimerait être pour éviter d'être face à soi même donc toutes les pensées dans nos têtes elles se sont installées au fil des millénaires pour faire en sorte que cet authentique ne se réalise pas toute la société agit dans le sens où cet authentique reste caché derrière une image et on n'a jamais su vraiment c'est quoi être vraiment vrai on ne vit que à travers nos pensées les pensées ce sont nos passés qui nous dictent comment tu étais comment tu aurais dû être et comment tu devras être tout ça ce sont les choses qui occupent nos pensées mais quand il n'y a plus tout ça quand il n'y a plus ces pensées quand on les a laissé tomber alors on est seul avec soi même vraiment seul face à soi même et là tu peux avoir toute la capacité pour aller dans un explorer un monde extraordinaire un monde où où il y a à chaque instant un émerveillement où il y a de la joie parce que justement il n'y a plus la tracasserie la tracasserie de devenir ce que on devrait être se libérer de tout ce que l'on croit devra être est crucial et c'est sûr que ce chemin vers l'éveil pour beaucoup semble être quelque chose de impossible qui demande beaucoup d'efforts on appelle ça travailler sur soi mais tout ça en fait c'est une résistance la résistance pour dire on va se donner encore un peu plus de temps pour pouvoir être là présent comme on est abandonner tout ce que on pense devoir être tout ce qu'on pense devoir atteindre parce que la pensée qui est dans nos têtes elle nous nous programme pour qu'on atteigne ce que le but que l'on a on désire et le but que l'on désire c'est quoi et bien c'est du bien-être c'est du repos c'est une vie dans laquelle on ne souffrira pas mais cette vie que tu veux en fait c'est quelque chose que tu inventes dans ta tête c'est pas quelque chose qui existe vraiment ce qui existe c'est quand tu cesses de penser à toute la vie que tu aimerais et que tu acceptes de voir ce qu'il y a et là face à toi il y a ce que tu es ce que tu es ne peut pas être évité c'est un fait mais la pensée fait en sorte que tu te distrait pour ne pas regarder vraiment ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est que tu es embarqué dans un monde d'idéal un monde de distraction où tu as peur d'être face à toi-même donc réaliser que cette peur n'est que la résistance qui fait que il y a les pensées qui occupent ton esprit et ces pensées sont tellement coriaces que tu veux tu es identifié à ces pensées c'est c'est cette identification à tout ce que tu penses qui fait que tu ne peux pas t'en sortir parce que tu t'es identifié à ces pensées tu dis ces pensées c'est moi moi je pense comme ça je voudrais ça je désire cela tu es identifié à ce que la pensée est et donc tu es programmé par ces pensées à devenir ce que tu voudrais être ce que le monde propose et ce que le monde propose c'est le mensonge de toi c'est l'image que tu dois être pour être bien vu pour être placé sur un piédestal et être admiré c'est ça que la pensée veut et il faut voir que cette pensée tu es assujetti à ça tu es gouverné par cette pensée c'est ton programme il faut que tu réalises peut-être que tout ce programme c'est de la futilité et comment réaliser ça peut-tu les observer peut-tu voir peut-tu être témoin peut-tu être celui qui regarde des pensées peut-être tu vas me dire que c'est quelque chose d'impossible mais comment tu réagis toi face aux choses tu peux voir comment tu réagis et ce que tu verras c'est les pensées c'est ton conditionnement regarde bien comment tu réagis face au monde face à une relation face à quelqu'un qui te fait du bien à quelqu'un qui te fait du mal regarde tes réactions et tu verras que ce sont là les pensées qui te dictent comment tu dois réagir et si tu as vu cela alors tu as vu aussi la fausseté de ce que la pensée propose parce que ce que la pensée propose ce n'est pas une réalité c'est ce que le passé prévoit mais ce que la vie elle te propose à ce moment-là quand tu vis cela c'est tout autre chose c'est quelque chose qui se qui se coule à travers toi maintenant dans l'instant et cette émergence n'a pas de mémoire elle est là elle coule toujours elle a été et sera et continuera à être la même chose tout le temps par contre le passé si tu écoutes le passé alors le passé va se répéter aussi tout le temps mais ce qui va être répété c'est ce qui est connu c'est ce que tu as déjà vécu alors que la vie te propose quelque chose d'inédit à chaque instant c'est neuf tu ne connais pas c'est l'inconnu et il faut que tu laisses cet inconnu être et pour ça il faut te débarrasser de la peur d'être cet inconnu d'être ce qui est vivant ce qui est ce qui émerge d'instant en instant nous sommes cette émergence et pour être cela il faut être libre de tout ce que la pensée propose